On va retrouver comme chaque après-midi avant l'ouverture de Wall Street, Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. On a eu quelques chiffres qui sont tombés juste avant l'ouverture chez vous, notamment un chiffre d'inscription hebdomadaire au chômage, plus précisément, qui tombe à son plus bas niveau depuis 15 ans. C'est assez spectaculaire quand même. C'est spectaculaire et c'est une surprise. Vous vous souvenez des fameuses minutes de la réserve fédérale ISD hier qui soulignaient la très bonne santé de l'emploi américain. Donc ce n'est qu'une confirmation que dans ce secteur-là, l'emploi vraiment va bien. Il faudra voir maintenant si le reste suit, mais en tout cas c'est une bonne statistique. Bon, 265 000 inscriptions hebdomadaire au chômage, on attendait plutôt un chiffre autour de 300 000. Tout ça qui intervient au lendemain de la réserve fédérale américaine, du comité de politique monétaire de la Fed. Qu'est-ce qu'on retient du communiqué de la Fed ? Est-ce qu'il y a des évolutions dans le discours qui ont pu marquer les investisseurs, Grégory ? Je disais que c'est une question un peu de sensibilité. On a été sensibles au fait que la Fed a été très positive par rapport à l'économie américaine. Elle a été positive par rapport à la croissance de l'économie, par rapport au marché de l'emploi. Et qu'en fait, les facteurs négatifs qu'elle voit sont des facteurs que j'appellerais exogènes aux États-Unis. C'est la baisse du prix de l'énergie. On ne peut pas dire que les États-Unis sont les seuls responsables. Et elle insiste que cette baisse de l'énergie est un phénomène transitoire. Et c'est le fait que certains pays à l'international ont une croissance insuffisante. Donc, ce qu'on a un peu lu entre les lignes, c'est que la Fed est peut-être quand même prête à remonter les taux au mois de juin. Il faut savoir que maintenant, le consensus s'était vraiment déplacé pour une remontée des taux. Plutôt au mois de septembre, il y a des gens qui parlent du mois de décembre et des gens qui parlent l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des petits frissons dans le marché hier. C'était cette crainte peut-être que cette remontée des taux arrive un peu plus tôt que prévu. Bon, et puis alors, la saison des résultats qui bat, sont pleins. Donc, les entreprises, les grandes entreprises américaines qui publient leurs résultats du quatrième trimestre 2014. On a eu hier soir après bourse Facebook. Qu'est-ce que vous retenez de la publication de Facebook, Grégory ? Je dirais Facebook, ce que j'en retiens d'abord, c'est que non seulement c'est les bons résultats, mais la vision de Zuckerberg a l'air vraiment de marcher. Alors, sa première vision, c'était de faire des achats absolument énormes. Vous vous souvenez qu'il avait racheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars, par exemple. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? De plus en plus de clients de Facebook sont sur le portable. C'est maintenant pratiquement 69% des membres de Facebook, de la communauté Facebook, qui vont sur le téléphone portable. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une grosse augmentation des revenus publicitaires par visiteur, une augmentation de 39% sur un trimestre. C'est très, très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de négatif ? Je dirais que même le négatif n'est pas si négatif à mes yeux. Une grosse augmentation des dépenses. Mais c'est vraiment des dépenses qui ne sont pas des dépenses de marketing. C'est des dépenses pour construire des nouvelles sources de revenus. Et Zuckerberg parle vraiment beaucoup de la vidéo sur Internet comme future source importante de revenus. Bon, et puis Aurélie le mentionnait d'un mot, effectivement, le départ du patron de McDo qui a été sanctionné. C'est compliqué d'imaginer comment McDo va se réinventer, va faire sa révolution. Ça semble nécessaire, là, aujourd'hui, Grégory, face à la concurrence. Absolument. C'est une question de concurrence, ce n'est pas une question de personne. Vous avez, par exemple, demain, l'introduction en bourse d'une compagnie qui est très populaire à Nouveau qui s'appelle Shake Shack. Ils n'ont que 60 restaurants, mais c'est des très bons hamburgers. Ils vont être valorisés à plus de 700 millions de dollars. Et puis, vous avez dans chaque rue des petits restaurants de burgers. Vous avez Five Guys Burger, vous avez Smash Burger. Vous savez que quand vous allez dans ces fast-foods, vous allez avoir un burger qui coûtera à peine plus cher que celui de McDonald's et qui sera bien meilleur. Donc, vraiment, pour McDonald's, c'est une question de concurrence de plus en plus forte. D'être à la hauteur au niveau de la qualité des produits, d'être à la mode, ça va être très, très difficile de retourner cette énorme machine. Ça ne veut pas dire que les choses sont catastrophiques, mais ça veut dire que pour McDonald's, il faut un second souffle qui est loin d'avoir été retrouvé. Merci, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous, avant l'ouverture. Et puis, on poursuit ce journal avec... ... chez McDo, après plusieurs trimestres très décevants. Don Thompson est remercié. Le géant américain du fast-food a besoin de se renouveler partout, à commencer par les États-Unis. La concurrence est de plus en plus forte. Écoutez à ce sujet Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. C'est une question de concurrence, ce n'est pas une question de personne. Vous avez par exemple demain l'introduction en bourse d'une compagnie qui est très populaire à New York qui s'appelle Shake Shack. Ils n'ont que 60 restaurants, mais c'est des très bons hamburgers. Ils vont être valorisés à plus de 700 millions de dollars. Et puis, vous avez dans chaque rue des petits restaurants de burgers. Vous avez Five Guys Burger, vous avez Smash Burger. Vous savez que quand vous allez dans ces fast-food, vous allez avoir un burger qui coûtera à peine plus cher que celui de McDonald's et qui sera bien meilleur. Donc, vraiment pour McDonald's, c'est une question de concurrence de plus en plus forte. d'être à la hauteur au niveau de la qualité des produits, d'être à la mode. Ça va être très, très difficile de retourner cette énorme machine. Ça ne veut pas dire que les choses sont catastrophiques, mais ça veut dire que pour McDonald's, il faut un second souffle qui est loin d'avoir été retrouvé. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Autre sanction chez McDo cette fois. Le patron est débarqué. Faute de bons résultats, les bénéfices ont chuté de 15% l'an dernier. Dan Thompson était en place depuis trois ans. Le géant américain a besoin de se renouveler partout. Il y a commencé par les États-Unis. La concurrence, en effet, est de plus en plus forte. Écoutez l'analyse de Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. C'est une question de concurrence, ce n'est pas une question de personne. Vous avez, par exemple, demain, l'introduction en bourse d'une compagnie qui est très populaire à New York qui s'appelle Shake Shack. Ils n'ont que 60 restaurants, mais c'est des très bons hamburgers. Ils vont être valorisés à plus de 700 millions de dollars. Et puis, vous avez dans chaque rue des petits restaurants de burgers. Vous avez Five Guys Burger, vous avez Smash Burger. Vous savez que quand vous allez dans ces fast-foods, vous allez avoir un burger qui coûtera à peine plus cher que celui de McDonald's et qui sera bien meilleur. Donc, vraiment, pour McDonald's, c'est une question de concurrence de plus en plus forte. D'être à la hauteur au niveau de la qualité des produits, d'être à la mode, ça va être très, très difficile de retourner cette énorme machine. Ça ne veut pas dire que les choses sont catastrophiques, mais ça veut dire que pour McDonald's, il faut un second souffle qui est loin d'avoir été retrouvé. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York.